Olivier Dehan, bonjour. Merci d'être avec nous pour Radio Judaïka. Merci à vous. Alors, le biopic, c'est un genre très difficile. Et pourtant, après l'hameau, mais grâce de Monaco, vous vous y collez encore une fois. Est-ce que vous aimez vraiment ça ou c'est du masochisme ? Non, je n'aime pas les biopics, en fait. Je n'ai pas le sentiment. En tant que spectateur, je n'aime pas, non, c'est sûr. Je trouve ça un peu facile. Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est des portraits, des portraits de femmes, en l'occurrence. Et un portrait, c'est quelque chose comme en peinture de plus complexe qu'un biopic, un truc américain, qui, en général, se contente de dérouler en Wikipédia. Alors, c'est Elsa Silberstein, au début, qui a eu l'idée que ce soit vous qui réalisiez ce film. Vous la connaissiez bien ? On se connaissait un petit peu, oui. Et on avait failli travailler une fois ensemble, puis ça, ce n'était pas fait. Et puis, elle est venue me voir un soir pour me demander si ça m'intéresserait éventuellement d'écrire un scénario. J'avais carte blanche sur Simone Veil, en fait. Elle avait déjà la production. Et donc, elle était chargée de mission, également, pour venir me voir et de m'en poser la question, en fait. Et, en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai assez vite dit oui. Et ensuite, j'ai commencé à écrire. Il y a des scènes dans les camps qui sont difficiles. Est-ce que c'est ce qui est le plus difficile pour vous à tourner ? Ou est-ce que c'était surtout de déterminer qu'est-ce que vous alliez montrer et qu'est-ce que vous n'alliez pas montrer ? Bien sûr. Mais ça, c'est des questions que je me suis posées dès l'écriture, en fait. Ce n'est pas une histoire de tournage, c'est une histoire d'écriture. Qu'est-ce qu'on écrit en prévision de qu'est-ce qu'on va filmer ? Donc, la réflexion se fait en amont quand je suis tout seul dans ma chambre en train d'écrire le scénario. En fait, souvent, on dit, bon, attention, on ne peut pas montrer ci, on ne peut pas montrer ça. Et moi, je me suis dit, bon, OK, est-ce que les gamins de 15 ans aujourd'hui ont vu Shoah ? Je ne crois pas. Est-ce que les gamins ont vu même Shlinderly, ce qui a bientôt 30 ans ? Je ne pense pas non plus. Pas non plus Le Fils de Sol. Bon, bref, pendant cette réflexion, presque au terme de cette réflexion, je me suis dit, en fait, si je veux m'adresser aux plus jeunes, il faut que je montre des choses quand même. Alors après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut montrer ? Et volontairement, je n'ai pas voulu montrer les choses les plus violentes. J'ai montré le plus possible des choses dans les koyas. J'ai montré des choses dans le train. J'ai montré des choses qui soient, on va dire, j'ai essayé de montrer la violence par d'autres biais que de la rendre trop graphique. Voilà. Maintenant, c'était... C'est quand même un film sur la Shoah, également. J'ai justement une question à propos des scènes dans le train. Autant en littérature, il y a beaucoup de descriptions de pages sur le transport qui a été jusqu'au camp. J'ai moins de souvenirs de voir des films qui abordent cet aspect. On voit souvent, nous, on a souvent les rails qui sont... C'est une allusion, souvent, on voit les rails qui arrivent devant Auschwitz. Là, les scènes sont très fortes. Elles décrivent sans doute la réalité de ce que devait être ce long voyage terrible. Est-ce que pour vous, c'était une manière de préparer le spectateur à ce qui allait arriver ? Nous, on le sait, mettre les personnages aussi en situation. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire une rupture avec la vie qui était celle d'avant ? Certainement. Le train, c'est le début de l'horreur. Le train, c'est déjà l'horreur, en réalité. Ces trains-là, évidemment, c'était déjà de l'ordre de l'horreur. Les gens mouraient dans les trains. Je pense que, malheureusement, dans le film, on est bien en deçà de ce que c'était réellement. Après, j'ai voulu montrer aussi, remontrer d'ailleurs, dans un film, l'arrivée dans le camp. Comment ça se passait ? La déshumanisation rapide des gens, en fait. C'est-à-dire la coupe de cheveux, le déshabillage, le changement d'habit. Ces choses-là qui peuvent paraître, pas forcément les pires, mais qui est le début. Ce n'est même plus le début. On est en plein cœur, déjà, de la déshumanisation. Et oui, une coupe de cheveux. Enfin, une coupe de cheveux, ce n'est même pas le mot, d'ailleurs. C'est une mutilation. Je l'ai montré comme une mutilation, en fait, et comme un acte de violence barbare. Une autre question sur les camps, justement, et la manière de filmer. Il y a eu de nombreux films qui se déroulent dans des camps, sur divers registres. Vous avez parlé du Fils de Saul. On peut penser à quelque chose de diamétralement opposé, comme le film de Roberto Benigni. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez vues que vous ne vouliez absolument pas revoir, refaire ? Ou au contraire, est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez montrer ? Et est-ce qu'il y a justement des films que vous avez vus en vous disant « Ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas... » Non, je ne me suis pas censuré. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit aussi... Soit quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, soit quelque chose qu'on n'avait pas vu du tout. J'ai essayé de montrer un petit peu, faire des images sur la marche de la mort. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Cette colonne de gens interminables dans la neige par moins 15, moins 20. En réalité, le pire moment de ce que j'essaye de mettre à l'image, le pire moment dans la narration sur ce qui se passe après Auschwitz, c'est-à-dire quand on les retransporte pour aller plus loin, en fait. Ça, c'est un long plan. J'ai fait un long plan en vue d'un train, tout simplement, d'un paysage. Et par-dessus, j'ai juste mis le témoignage quasiment verbatim de... Même pas quasiment, totalement verbatim. Je n'ai pas changé de virgule. Un texte de Simone Weil qui a raconté comment, après l'horreur, on peut encore plus être dans l'horreur quand ils arrivent à Bergen-Belsen, des choses comme ça. Et ça, par contre, je ne l'ai pas mis en scène de manière littérale. Je l'ai mis en scène de manière totalement, comment dire, plus symbolique, on va dire. Est-ce que quand vous étiez au montage, vous aviez à chaque fois aussi ce souci de ne pas tomber dans le voyeurisme et en même temps, ça correspondait... Vous aviez une vision très claire depuis l'écriture, vous disiez ? Oui. Oui, mais après, bien sûr, au montage, j'en fais aussi attention parce que c'est une réécriture, le montage. C'est peut-être même vraiment là qu'est la mise en scène, d'ailleurs, c'est au montage. Je pense vraiment que la mise en scène, c'est en grande partie à 90% de montage. En tant que réalisateur, mon travail, c'est le montage. Ce n'est pas juste le tournage, mettre la caméra à droite ou à gauche. Parce que quelquefois, presque, ce n'est pas très important. Elle peut être à droite ou à gauche, la caméra, ça ne change pas totalement l'histoire. Par contre, le montage, oui, c'est quelque chose de très, très important. C'est le dosage, c'est toutes sortes de choses comme ça. Non, mais... En même temps, je ne voulais pas me censurer non plus. Je n'avais pas envie qu'on me dise dans l'oreille. Attention, on ne doit pas montrer ci, on ne doit pas montrer ça. Ce n'est pas montrable. Comme je vous ai dit, je m'adresse aussi aux gamins, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui n'ont pas forcément vu toutes ces références filmées et filmiques. Notamment Shoah, qui est un film fondamental, bien entendu. Mais qui n'est pas forcément très accessible, on va dire. Donc, j'essaye de faire un film accessible à tous, qui engage les gens sans pour autant faire de concessions dans ce que je veux montrer. Vous avez deux actrices très différentes pour jouer Simone Veil, Rebecca Marder et Al-Zazie Berstein. Est-ce qu'il y avait un côté schizophrénique pour vous, pour les diriger différemment ? Non, pas du tout. Parce que dès le départ, je savais... Ce sont deux actrices différentes. Alors, en fait, dès le départ, il y avait un challenge. Est-ce que le spectateur va accepter d'avoir deux actrices adultes pour le même rôle ? Ce n'est pas évident. Mais comme la structure du film n'était, on va dire, pas dans un ordre chronologique classique, je pense que ça a aidé beaucoup. Donc, une fois ce problème réglé, sur le plateau, en tout cas, non, je les ai dirigées comme deux actrices différentes. La Ciotat, c'est votre point commun avec Simone Veil qui passait ses vacances ? Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, moi, au départ. C'est-à-dire, quand on m'a parlé de cette... Est-ce que je voulais faire un film sur Simone Veil ? Le premier truc que j'ai fait, c'est de lire, parce que je ne l'avais jamais lu avant, son autobiographie qu'il s'appelle Une vie. Et il se trouve que dès la première page, quasiment, ou dans les deux premières pages, elle en parle de la Ciotat, parce que c'était les moments... Heureux. Finalement, avec toute sa famille, en tout cas, elle venait passer ses vacances à la Ciotat pendant des années, enfant. Et donc, oui, je trouvais que c'était joli, ça m'a interpellé, on va dire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer deux autres grandes dames que vous montrez, en fait, dans le film ? Évidemment, je parle de Marceline et de Ginette. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Marceline. J'aurais aimé la rencontrer plus, malheureusement, elle est partie. Elle n'a pas pu voir le film, d'ailleurs. J'ai rencontré également Ginette Kualinka, mais j'ai aussi rencontré Paul Schaeffer. Voilà. Marceline, c'était vraiment un personnage assez dingue. Et sa vie est totalement folle aussi. Elle s'est dingue également. C'est une grande écrivaine, en fait, Marceline Louridan. C'est une grande documentariste, mais c'est franchement une grande écrivaine. Elle a écrit des pages sur la Chaua qui sont très, très fortes, parmi les plus fortes que j'ai pu lire, en fait. Même plus fortes, d'ailleurs, sa réflexion sur... Il y a une pudeur chez Simone Weil que n'a pas Marceline, ce qui la rend beaucoup plus âpre et beaucoup plus violente aussi. Les deux se complètent très bien, en fait. Il ne faut pas opposer l'une à l'autre. D'ailleurs, c'était des amis en même temps. Mais même pour nous, lecteurs, en tout cas, il faut lire les deux. Il faut lire une vie et puis il faut lire les ouvrages aussi de Marceline parce que ce que dit Marceline est beaucoup plus... Par contre, le film aurait été plus violent si j'avais dû faire la version de Marceline dans les mêmes cas de figure des camps de concentration. Son ressenti était beaucoup plus violent. Alors, ce qui est extraordinaire et que vous montrez très bien, c'est ce parcours, en fait, de combat de Simone Weil sur des sujets très différents. Par exemple, tout l'épisode sur les prisons, c'est très peu connu. La Shoah, c'est beaucoup plus connu. Même son engagement au Parlement européen, évidemment, la loi sur l'avortement, c'est plus connu. Donc ça, c'était vraiment votre... Oui, oui, je voulais vraiment... Oui, oui, il s'agissait d'être le plus... Enfin, j'avais envie d'être presque exhaustif, en réalité, sur les combats. Il y en a même un que j'ai dû enlever du montage parce que je n'avais plus la place, en fait. Parce qu'elle en a fait beaucoup. Mais que ça aille même, quelquefois, de changer une ligne dans une loi et qui fait que ça change la vie des gens. Et ce, dès l'application de la loi, notamment par exemple, de Guinée à l'esprit, qui est évoquée vite fait dans le film, qui est la reconnaissance de l'assistanat de maternelle, par exemple. C'est quelque chose comme ça qui a l'air de rien, mais qui a changé la vie des mamans de toute la France jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. En vrai. Donc, ça va de ça jusqu'à l'IVG, en passant, oui, par les prisons algériennes, en passant par le travail à Oumar Moriade de la Shoah également. C'est des combats permanents qui ne s'arrêtent jamais et qui sont tous poussés, en tout cas, à leur maximum, en tout cas. Et on voit bien, d'ailleurs, dans le film, que de temps en temps, elle se décourage quand même, Simone Veil. Ah ben, il me semblait important de montrer le découragement aussi. Si on ne montre pas le découragement, on ne montre pas, finalement, la difficulté, en réalité. Et donc, la difficulté est telle, surtout au moment où elle prend, comment dire, ça par les cornes. On est en plein air machiste et compagnie. Donc, en plus, c'est une femme qui faut qu'elle bataille deux fois plus encore qu'aujourd'hui, j'entends. Bien que ça soit loin d'être gagné, le féminisme aujourd'hui, malgré tout, à l'époque, c'était encore pire, en fait. De toute façon, elle a cessé de lutter en permanence, je pense. Justement, à propos de l'IVG, Olivier, quand vous parlez de toutes ces scènes où on l'insulte, etc., est-ce que vous vous êtes dit, après, quand vous avez vu la loi américaine changer, que c'était encore plus important de montrer ça dans votre film ? Non, pas plus, parce que je pense vraiment... Enfin, moi, je m'intéresse vraiment à l'histoire, au sens, indépendamment des films que je fais, je lis beaucoup d'histoires, je lis beaucoup de l'histoire avec un grand H, j'entends, l'histoire historique, on va dire. Et donc, non, je ne suis pas surpris, parce que l'histoire fait des boucles de plus en plus petites. Donc, sur trois générations, on oublie tout. Quasiment, même des fois sur deux. Donc, non, non, je n'ai pas du tout été étonné. D'ailleurs, je ne pense pas que les lois soient des trucs pérennes, en fait. C'est juste des écrits. Ils sont, bon, ils sont, bon, ils sont, entre guillemets, comment on pourrait dire, une sorte de sanctification républicaine. Il n'y a rien qui soit, qui soit, qui dure mille ans, en fait. Et une loi, comme autre chose, c'est fait pour être modifiée, ou revue et corrigée, et quelquefois même annihilée, tout simplement. En espérant que ce ne soit pas celle qui protège les gens, qu'ils soient annihilés, mais bon. Ah, mais non, il ne faut pas espérer. Il faut se battre pour ne pas que ça le soit, c'est tout. Également, les affaires de harcèlement sexuel en politique, qu'on voit dernièrement, c'est l'impression que ça n'a pas tellement bougé depuis, Simone. Ah, mais moi, je pense que pour qu'il y ait un changement, sur ça, par exemple, il faut encore plus d'efforts que ce qui est déployé en ce moment, en réalité. Je comprends la lutte contre le patriarcat, parce que, finalement, quand on regarde bien l'histoire, et notamment celle du XXIe siècle, on ne peut pas dire que le patriarcat ait donné des fruits tous très mangeables, on va dire. C'est quand même souvent la source de beaucoup de violence. Je ne parle même pas de guerre, mais de violence tout court. Il faudrait peut-être essayer le matriarcat pour voir ce que ça donne, tout en étant vigilant aussi, toujours, parce que, quel qu'il soit, il faut un équilibre. Je ne crois absolument pas entre les hommes et les femmes, et les femmes contre les hommes. Je pense que, d'ailleurs, Simone Veil, elle a beaucoup travaillé, son mari, ils ont travaillé ensemble, et la loi sur l'IVG est autant le résultat de Simone et de son mari. Ce n'est pas juste elle, c'est un couple. Je crois vraiment dans la force du couple homme-femme et pas dans la guerre homme-femme. Ma dernière question, Olivier. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de la sortie de ce film que vous avez porté depuis plusieurs années maintenant ? Je ne sais pas trop, j'attends de voir. J'espère en tout cas que les gens ont envie d'aller le voir. Mon ambition, là, ça peut être même très prétentieux, mais ce n'est pas de manière prétentieuse. Ce que je dis, j'aimerais bien que ce film soit, puisse inspirer des jeunes femmes, en l'occurrence, le plus possible. Un menu des combats, vous pouvez le dire. les inspirer à peut-être à se battre un peu différemment, parce qu'il y a des dizaines de façons de se battre différentes, en fait. D'ailleurs, même le mot, il faudrait faire attention que ce ne soit pas forcément se battre. Peut-être plus résister ou lutter, ou proposer des choses neuves. Ça existe, il y en a qui le font. Il faut le faire encore plus, je pense, pour que ça change vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.